aujourd'hui nouvelle réaction à une vidéo qui ma foi me paraît très choquante rien qu'au titre donc je dirais que âme sensible s'abstenir parce que le titre de la vidéo c'est va à la niche des sympathisants rn s'en prennent à divine victime de racisme devant notre caméra c'est par envoyé spécial donc vous pouvez aller voir sur la chaîne de envoyé spécial directement mais encore une fois de plus âme sensible s'abstenir c'est pas une chaîne qui est politique je réagis juste à des sujets qui ma foi sont très pertinents je pense que qui vont également vous intéresser je suis très ouvert à tout ce qui est conversation donc tenez vous bien parce que ça va chauffer c'est parti tout le monde parle de politique et vous allez voir que c'est parfois très violent ils vous insultent oui bonobo rentrez chez vous alors va à la niche c'est comme si les élections ça a les 20 premières secondes et cette vidéo déjà waouh ok et ré quoi ça a libéré la parole arrête toi avec ça arrête avec ça si j'appelle la police c'est une autorisation porte ouverte maintenant à dire aux immigrés que voilà vous n'êtes pas la bienvenue vous n'êtes pas chez vous qu'il faut on va vous foutre à la porte waouh au lendemain du vote nous sommes retournés à montargis autre ville où le rn est arrivé en tête autre ville où nous avions posé nos caméras c'est d'ailleurs déjà juste vous dire je suis pas très d'actualité politique française mais dites moi c'est quoi le rn je pense que c'est le rassemblement national je pense que c'est un parti très populaire en france dites le moi en commentaire j'aimerais bien j'aimerais bien le savoir mais il faudrait noter que cette situation d'immigration c'est la tendance en ce moment je pense que c'est l'un des sujets chauds dans la plupart des pays occidentaux que ce soit en europe ou même ici aux états unis donc c'est pas quelque chose de vraiment nouveau on va voir ce qui ce que le rassemblement national dit ici mais ça m'a l'air très intéressant déjà n'est moi la sous préfecture du loiret à l'image paisible avait été la proie d'une nuit des meutes il y'a un an c'était le 29 juin 2023 après la mort du jeune naël tué par un policier pour un refus d'obtempérer une vingtaine de voitures brûlées une centaine de commerces vandalisés notamment le salon de coiffure de mireille lecy que nous avions rencontré vous dites c'est c'est pas pensable qu'en peu de temps vous on vous salope tout ça qu'il ya plus rien du tout tout est tout est 5 après c'est quelque chose si je parle vraiment d'accord avec je pense pas que après c'est c'est le monde dans lequel on est les gens pensent que la meilleure façon de se faire entendre c'est avec la violence comme je le dis je suis très ouvert la conversation je pense que avoir une conversation c'est la meilleure que là la paix pour avoir la paix il n'y a pas de prix donc rechercher la paix mérite une conversation ok il n'y a pas de non on est à télé pour le non retour et tout je pense qu'il n'y a pas de ça quand il s'agit de paix donc toutes ces images de vandalisation et tout pour moi c'est vraiment des conneries quoi c'est incroyable cagé partout abîmé nous l'avons retrouvé ce lundi au lendemain du vote la devanture de son salon vient d'être refaite avec du triple vitrage pour la solidité de ma vitrine tout ce qui fait que là on l'a défoncé faut quand même un temps que peut-être les émeutes ont laissé des traces et libéré la parole j'ai jamais vu à mon targi voilà pensez pas qu'il y avait autant de racailles déjà mais bon c'est arrivé un peu partout claudine reste cependant fidèle à emmanuel macron mireille elle a voté pour la première fois rassemblement national et elle a encore un peu de mal à l'assumer des siphons ceux qui disent ça sera merveilleux qui m'a fait de l'année 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 l'air on ne connaît pas une autre partie c'est pour eux que vous avez voté j'ai pas dérivé d'enfin bon on peut pas quand on est à voter oui mon nom votre on vote l'on pense oui oui tout ce sera beaucoup mieux à bien pourquoi vous avez fait voilà voilà quoi voilà ce jour voilà depuis tout d'accord après après il y a les vendeurs qui passent c'est quoi le problème avec le monsieur qui est passé c'est déjà qu'habite dans la cour dans la cour la drogue machin comme ça en fait en fait en fait je la comprends parce que l'est après après vous comprenez l'immigration légale il ya rien de tel mais le problème c'est quand vous laissez passer des gens de façon illégale des gens qui n'ont même pas d'avenir qui ne savent même pas ce qui veut faire de leur vie des gens qui ne savent pas qui ils sont et qui n'ont qu'un seul truc en tête à porter le plus de malheur autour d'eux quand vous laissez passer ce genre de personnes dans votre territoire mais vous avez l'insécurité qui est sans cesse grandissante donc après faut vraiment qu'on sache ce qui se passe quoi parce que moi je la comprends elle a parfaitement raison elle a parfaitement raison elle a peur elle a peur si vous habitez dans un coin où il ya l'insécurité ou après et qu'on le veuille ou non on est dans un monde où on juge par l'apparence ok on est des mondes où on juge par l'apparence donc si tu es une façon de marcher une façon de tu veux être si tu es en train de fumer tu es un truc et on va pas se dire que tu es le fondateur de facebook on va te voir dans la rue on va se dire eh bon mais que je que je suis même et arrière et ça c'est pas une bonne façon de vivre donc après je comprends ce genre de personnes là pendant que n'importe qui sort ce monsieur vous le connaissez je connais parce qu'il habite là mais je peux pas il m'a rien fait on n'oublie pas qu'on voit quand même mais c'est sa couleur de peau le problème c'est ça oh non 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 c'est quoi c'est des gens qui traînent et puis qu'ils sont pas ils sont pas clean quoi thinking about going salt c'est but not sure whether it's worth it for your home well before you elle a parfaitement raison les gars ça n'a rien à voir avec sa couleur de peau quand même ça n'a rien à voir sa couleur de peau si moi j'étais dans son quartier j'allais me méfier et quand même ce qui inquiète particulièrement mireille ce sont ces quartiers périphériques qui concentrent la moitié de la population de montargis et la plupart des difficultés économiques une personne sur trois y vit sous le seuil de pauvreté il ya énormément de drogue énormément de drogue c'est dans quel quartier encore attendez là par des difficultés économiques entre la moitié de la population particulièrement mireille ce sont ces quartiers périphériques qui concentrent la moitié de la population de montargis et la plupart des difficultés économiques une personne sur trois y vit sous le seuil de pauvreté et il ya énormément de drogue énormément de drogue et il ya beaucoup je sais c'est énormément qui beaucoup 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 il ya des endroits montargis où les flics ne vont pas oh ya c'est clair c'est clair parti même ici aux états unis je vous dis dans l'endroit je suis dans le côté south side ça veut dire le côté sud il ya des endroits où il n'y a pas de flic et les flics ne s'amusent pas à y aller c'est pas qu'ils ont peur mais tellement de criminalité mon gars et je la comprends c'est pas très gay c'est pas c'est pas ça comme situation c'est pas logique c'est pas normal menacer leur identité pas regarder ce que le tarjet a donné avec la burqa et tout il ya de plus en plus là pour moi c'est la provocation moi je sais que moi je suis à montargis et je me rends compte bien ce qu'on voit à le redacteur tous les jours c'est de plus en plus ils sont intégralement voilà il y avait moi avant ouais parce qu'il ya des femmes en burqa ici à montagis oui oui quelques-unes pas beaucoup mais il y en a donc on nous oblige quand même à accepter ça c'est pas logique c'est pas normal et ça c'est pas du racisme non c'est pas de racisme c'est juste ah non c'est pas de raciste non non c'est pas ça non non il faut être juste il faut être faut s'intégrer eux qui avaient toujours voté pour la droite républicaine se prennent à rêver d'un grand soir aux législatives tu vois montargis largement tête sans louvarez 30 47 vous aimeriez une majorité rn à l'assemblée si vous voyez oui t'as qu'à faire on change un peu quand même on n'a jamais changé pour autant qu'on change on va voir ce qu'il se passe à montargis la gauche fait ce qu'elle peut lfi et ps ont appelé à un rassemblement dans le centre ville il faut qu'on soit sur les sujets qui préoccupent aussi la sécurité qu'il faut pas qu'on laisse la sécurité à l'extrême droite mais il fait un score à deux chiffres pourquoi parce que c'est quelqu'un qui a travaillé c'est quelqu'un qui a mené des combats au parlement européen alassane salle est travailleur social auprès d'enfants souffrant de troubles du comportement et coach professionnel pour sportifs de haut niveau c'est ici que j'ai voté en fait dans la salle polyvalente pour qui pour qui j'ai voté ouais j'ai voté à gauche moi j'ai voté à gauche j'ai toujours voté à gauche j'ai voté pour glissman après je comprends comme je dis il n'y a pas le problème c'est comme je dis je suis ouvert à la conversation pour moi le problème c'est que faut qu'on reconnaisse il ya des il ya des immigrants qui gâtent le nom du reste ok il faut toujours une minorité pour gâter le nom de la majorité après les vous vous savez les gens vont se servir dessus cette minorité là pour dire que c'est ce que tout le monde est alors que c'est pas le compte alors que c'est pas du tout vrai et moi je suis prêt à débattre que la plupart des pays occidentaux même ici aux états unis sont ceux qui sont à cause des immigrés attend le créateur de facebook microsoft nvidia le créateur de airbnb toutes ces grosses boîtes qui fonctionnent qui font que la plupart des pays occidentaux sont ce qu'ils sont la plupart donc de ces boîtes ont été créés par des immigrants les états unis c'est un pays qui repose sur les épaules des immigrants ok personne même était ici les gens quittent l'europe venir les gens quittent l'afrique pour venir les les indes l'asie et tout pour venir donc qu'est ce qu'on raconte là les immigrants c'est ce qui fait la force mais il y a toujours comme d'habitude une minorité qui fout la merde voilà et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui pour lui l'urgence est de mobiliser les abstentionnistes notamment dans les quartiers populaires comme vésine dont il est issu donc là on a des premiers quartiers qui près du centre ville c'est la sirène moi j'ai beaucoup d'amis là bas ici deux électeurs sur trois ne sont pas allés voter aux européennes ou il espère changer la donne aux législatives on fait ce que d'autres partis ne font pas on va à la rencontre des gens on essaie de deux centres connaître de partager d'échanger il sait que les émeutes de l'an dernier ont probablement pesé dans les urnes non moi comme je leur disais que les gens ils aillent voter et tout tu vois qu'on et qu'est ce que vous avez envie de répondre aux gens qui votent justement rassemblée nationale et qui ont un peu peur qu'ils connaissent pas qu'ils sont jamais venus ici qu'est ce que vous avez envie de leur dire il faut pas avoir peur il faut rentrer dans les quartiers on mange personne exactement donc on mange personne ouais c'est clair parce qu'on vous a mangé là on vous connaît pas regardez bonjour monsieur vous allez aller voter oui je vais voter pour qui va je suis en train de réfléchir là mais c'est pas rn quoi c'est pas eux bah oui on est assez important on est obligé de voter là mais convaincre les jeunes sera plus difficile c'est ce que pour moi il ya quelqu'un qui prend moi le nom et n'importe qui arrive au pouvoir j'oumène bourguessa est étudiante en sciences politiques et pourtant vous avez voté aussi non non voilà moi j'ai fait le choix de ne pas voter pourquoi parce que je me retrouve pas en politique je n'y retrouve pas j'ai fait le choix de ne pas voter toujours pas toujours pas et s'il y a un premier ministre du rassemblement national au pouvoir je me dirais que c'est ainsi et que que c'est la vie c'est le député qu'on a dans le circo donc thomas ménager qui est du rn a quand même fait un bon boulot il est très apprécié même des gens qui n'ont pas voté pour lui ont été agréablement surpris du mandat qu'il a fait j'ai fait un stage avec lui dans son cabinet et moi même j'ai été très surpris il est engagé auprès de toutes les communes tous les quartiers donc voilà il passe par dessus les stéréotypes enfin voilà il agit vraiment sur tout le territoire et défend tous les intérêts de tous les citoyens c'est super intéressant que tu dis ça mais là on voit bien que le rassemblement national a réussi à mettre en place cette stratégie de normalisation ça reste du marketing dans ce quartier le rn a obtenu 36% des voix waouh c'est davantage que dans le centre de montargis dans cet autre quartier populaire de montargis même largement puisque peut même faire un droit on ne parle plus de droite nationale ni patriote vous vous considérez d'extrême droite par exemple ah mais moi je moi je vote extrême droite je vous le dis franchement j'en ai marre d'avoir des migrants d'avoir des compagnies des gens à rien faire moi j'en ai marre de tout ça c'est surtout ça un discours qui virerait parfois au racisme c'est en tout cas ce qu'affirme divine quinquela elle est aide-soignante et vote à chaque élection on est en france moi ça fait ça va faire près de 30 ans on sait ça en france 30 ans elle est française mon gars qu'est ce que tu veux 30 ans quand même à la française c'est comme si on vous rejettez comme ça depuis la campagne des européennes elle dit essuyer les insultes de son voisin un militant du rassemblement national il a les drapeaux français après y'a rien de mal et y'a rien de mal à être patriote et ok y'a pas de soucis il a mis le drapeau français mais c'est pas mal c'est pas méchant on est français on met pas de problème avec marine et avec bardela ça c'est des plus opinions politiques des opinions politiques mais ce qui nous vise nous ça nous vise que nous ça vous vise que vous des affiches orienté uniquement vers sa terrasse et accompagner selon elle d'agressions verbales et de crie de singe vivement le 9 juin ils vous insultent oui bonobo waouh ben oui rentrez chez vous c'est comme si les élections ça a libéré quoi ça a libéré la parole c'est une autorisation une porte ouverte maintenant à dire aux immigrés que voilà vous n'êtes pas la bienvenue vous n'êtes pas chez vous qu'il faut on va vous foutre à la porte malgré ça divine s'impose de continuer à prendre son café sur sa terrasse au lieu de le prendre tranquillement ça devient comme un défi comme un défi que nous voilà je me pose mais ça n'a plus la même saveur c'est clair le voisin nous avons cherché à le rencontrer il s'est rendu à la première sortie terrain du chef du rassemblement national depuis la dissolution la visite d'une ferme dans le loire est justement oh c'est lui le premier gars bienvenue bien enchanté voilà bienvenue tout va bien merci désolé on n'est pas très discret en ce moment quand on se déplace loin derrière la foule didier arnois le voisin de divine il n'a pas pu approcher son idole son idole c'est ce qui me choque avec la politique souvent je vais pas trop entrer dans les sujets comme ça il est rentré vous serrez les vaches tout ça son idole et puis voilà mais il y a le truc mais non c'est il nous a fait coucou quand même qu'est-ce que ça veut dire là sur votre t-shirt c'est le slogan que il a déjà dit je suis fier des français il ya rien de mal à ça ancien plombier didier s'est installé ici pour sa retraite après une vie en hlm en banlieue parisienne est français c'est déjà être de prendre les coutumes la france respecter les coutumes et nous mettre les coutumes à la con voilà qui reste tu m'as là contre qui est deviné je vois la télé je suis quand même pas pour la télé oh god c'est parce que je veux dire vous voyez il me donne il me donne une vibe du genre il me donne une vibe de quelqu'un qui est très facilement influençable vous voyez ces gens qui ne font que regarder la télé qui ne font qu'être pour moi l'atelier abruti ça c'est un d'abord et quelqu'un qui décision du commentaire déjà ça ça montre à quel point il est face on peut facilement blaguer ce gars là c'est incroyable on peut facilement blaguer il n'y a rien à faire il est ce qu'on peut manipuler il espère quelqu'un qui peut croire tout ce qu'il arrange il est sympa quelqu'un qui peut regarder x y faisaient le pour le contre il fait une décision logique en fonction de ses valeurs et tout d'accord il est ce marié qui a déjà des préjugés et qu'on manipule parce que du moment où vous avez des préjugés et tout c'est pour ça on dit n'ayez pas des préjugés ayez l'espoir ouvert et jugé ok soyez prêt à faire des changements si vous vous rendez comme quelque chose n'est pas juste mais du moment où vous avez des préjugés et des choses prédéfinies quelque soit alpha ne l'est pas changer il est seulement si jeune personne jesus christ je sais pas quoi faire passer allez c'est les moustapha c'est les tout ce que vous voulez bonjour on visite bonjour des fois non pas spécialement j'avais spécialement avant je vous ai bonjour mais là c'est fini c'est quoi le problème avec le monsieur tu nous placardes les affiches et tout ça en nous traitant de bonobos en faisant les cris de singe et tout ça waouh vous reconnaissez plus mais il faut assumer c'est pas des mensonges c'est pas des mensonges c'est vous qui nous traitez de cochon tout ça ou avec la grosse femme je suis désolé je suis désolé oh jesus christ c'est peut-être l'amour de quelqu'un mais quand même tu vois là encore toi tu vois toi encore tu te vois tu viens ici là on t'a invité tu dégages tu pars et regarde la différence de physique comment la femme est bien bâti fine slim belle et l'autre et ça y est d'avoir avec la race et mais après physiquement moi je parle de physique regarde sur les personnes c'est ce que je dis c'est des gens qui passent tout le temps de la télé avec des avec des chips et cookies et en train de manger en train de s'empiffre en train de critiquer les autres et tout qui pense pas à leur à leur santé tout on voit la dame noire qui va acheter du miel au marché et qui est fine belle non vous me demandez de choisir entre les deux et jesus et qu'on tél et hlm à cause de gens comme moi j'ai jamais habité dans les hlm je suis elle aussi est ce qu'on veut on est en france on fait ce qu'on veut en france tu l'apprendras si tu sais pas je suis en t'as raison mais elle est française aussi tu m'intéresses pas en fait je m'intéresse absolument pas oh waouh va à la niche regarde son idiot oh my god regarde son idiot de barri qui est là et puis d'accord tu as compris ça va à la niche va à la niche pour les gens ouais mais non renverse pas le problème parce que c'est bien toi y'a qu'à regarder juste regarde ces trucs dégueulasses qu'elle a dans les cheveux oua a été inquiète votre foc oh my god déjà quand on voit ça la casquette sur le nez arrête toi avec ça arrête avec ça c'est que j'appelle la polisseur il y a un mur entre ces deux frances désormais ouais c'est clair si tu veux voir notre reportage en intégralité n'hésite pas que c'est clair pas besoin de voir le reportage en intégralité mais dites moi ce que vous en pensez moi clairement je répète avoir des dissensions politique ne veut pas dire haïr les autres mais la politique c'est ça a toujours été ça jouer sur les émotions c'est ça que moi je suis pas du tout là dedans parce que c'est juste des leaders qui veulent jouer avec les émotions des populations juste pour le bien personnel et ça ne m'intéresse pas du tout mais je suis contre la haine raciale je suis contre les préjugés je suis contre la violence je suis pour des conversations mature et intellectuelle donc c'est ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo dites moi déjà ce que ce que vous en pensez j'espère qu'on va se voir très prochainement pour d'autres vidéos et surtout n'oubliez pas apprenez toujours ciao